Salut à tous, c'est MisterPreeze et on se retrouve pour la suite de Runera No You. Donc on va demander des explications sur la quoi. Voilà, donc on sait comment elle a été possédée. Voilà, et là il nous dit que derrière la cascade, juste à côté, il y a sa salle d'entendement. Vous vous rappelez de la prophétie qu'on voit au tout début dans Odriza. C'est, au plus profond de l'ombre, Alnitra. Donc là on va bientôt savoir ce que ça veut dire. Alors... Voilà, donc l'origine de la pollution, c'était détruite sur le continent nord, ça sera pourtant. Voilà, le dieu de la terre, vieux, vieux de l'eau. Donc... voilà. Je vais essayer de l'écrit. Bon, j'ai pas eu le temps de noter vos requêtes parce que j'ai rentré... là, genre juste la vidéo avant de... regarder avec mon interne. Euh... Donc ça, ça peut être dur. Voilà. Et... Euh... Merde. Attendez, on va essayer de m'en rappeler. Une chambre que c'est ça. Oh yes. Bon bah voilà. Donc, ça c'est bon. Elle, elle va nous donner un objet assez important. Ouais, elle odie elle-même. Voilà. Donc ça, voilà. Une baguette assez intéressante, moi-même. Et là, on va le mettre ça du coup. Et pour finir... Et là, on va voir ce que c'est. Ouais. Bah en fait, c'est un peu même plus que ça. C'est un peu moins clair. Bon, on verra lequel est le plus efficace. Et là, on va voir ce que c'est. Alors... Des animateurs... Voilà, alors, on va aller retourner vers Zora. Si on va à gauche, là. On tombe d'une casquette d'eau et on tombe sur un coffre au vert scellé qui est en fait un montre super puissant et qui donne aucune récompense. Je ne sais pas où le montre, oui. Il semble être très confiant de le voir l'entrée pour aller vers le monde. Voilà. On me dit oui. Et hop. Ok. Je vais voir une scène assez marrante. Oh, j'aime bien ça. Super. Donc on se retrouve dans le monde de Londres. J'aimerais que c'était un point de sauvegarde mais je ne sais pas si ça peut nous régulier. On a vu que c'est dans les pots que ça nous revient. Là, il se fait parler à un des deux. Voilà. Il s'est déclenché une scène. Donc en fait, vous allez voir, c'est un peu une représentation de l'enfer. Voilà, le monde de l'enfer. C'est un peu comme l'enfer, vous allez voir. Le monde de l'ombre, c'est un peu comme l'enfer. Vous allez voir, on va naviguer sur un espèce de fleuve. Bon, en fait, c'est tous des morts en fait. Donc je suis d'accord de pas trop passer les dialogues pour que vous ayez le tout envie de dire. Oh si vous avez pas le temps quand même. Peut-être pas ralentir plus. Voilà en côté faible mais on en va battre les couches. On va intervenir. Donc le seul inconvénient, enfin inconvénient, comment dire. Ah le seul truc bof quoi de cet endroit c'est la musique. Y'en a pas. On entend juste de l'eau quoi. C'est pas terrible. C'est bien on va être ici. Attendez je reviens. Je vais pas. Voilà. Là on va aller combattre. Ils sont nuls. Enfin le combattre. On va combattre là. Je vous l'avais dit. Bon il a fait un coup critique c'est vrai mais. On aurait quand même plus qu'ici là. que c'est vrai. Ouais j'ai pas être gli allégés. Que c'est vrai. Que c'est vrai ? Que c'est vrai ? Que c'est vrai ? Que... Que c'est vrai ? Ca... Pas par contre. Comme ça on est sur des trucs qu'on transforme dans le même bateau. Ouais donc je sais pas l'ambiance c'est pas très bien. Parce que même si, franchement au niveau de décor c'est super beau vous allez le voir. Enfin, ça représente bien l'enfer parce que c'est bien fou. Mais la musique non. Oh il aurait pu mettre des cris. Là il fout encore une scène comique. Ah le dalle là. Bon bah il est plus qu'à nager. Voilà, je vous ai dit le décor est pas mal. C'est vrai que dans ce jeu il y a pas mal de décors différents. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde différents. D'endroits divers et variés. On tremble moins de temps. Après ça, on va essayer. On va tester de l'appliqué. Un vez les tuyaux, on va tester des nuages. On va tester des nuages pour un couple. C'est sûr. Un peu plus vite, c'est vrai. Enfin, c'est aussi cher. Un monde puce. Plusieurs, c'est très01. Plusieurs, plus jeunes, plus jeunes. Plusieurs, plus. Plusieurs, plusieurs. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Et là on rencontre un nouveau perso, et si vous vous rappelez dans sa route silent on avait croisé l'équipe de Riza et on avait vu ses 4ème perso. Bon bon, vous allez deviner, c'est le 4ème perso de l'équipe, puisqu'elle a 4 persos par équipe. Et elle, ben, ça ne se fait rien. Pas bonne blague. Pas à peine d'en appeler, enfin un rude rat. ça va être une variante de... pas la peine de faire tout un peu bon on va en faire tout un peu en soi même j'ai une cordule, j'en reviens tout alors j'ai jamais testé ce qu'est-ce que ça fait sur l'utilisant le combat et tout écoutez je vais vous dire ça à la prochaine vidéo vidéo alors bien sûr parce que maintenant il faut aussi... maintenant qu'on a purifié le ciel il faut purifier la mer et la terre donc c'est... voilà c'est la mission d'arriver là voilà là on parle du jade et... elle a peur, elle s'en fuit j'adore quand même voilà il ne reste plus que 9 enfin vu que là on est au 6ème jour il ne reste plus que 9 quoi il ne reste plus que 9 quoi qu'est-ce que je veux ? si ouais non donc les rues de rares en fait il faut savoir qu'on a 4 hein enfin... 1 par race 5 même parce qu'il y a aussi euh... 2 zen parce que vous vous rappelez de lui une rues de rares des humains qu'on a rencontré dans le cercle de salons pour vous rappeler qu'on a voulu une autre corte c'est pas le sujet là on continue tranquillement notre route vous pouvez voir sur la droite le musée des mains donc les coulisses c'est pas le cas le bateau on dirait quand même des barquettes ou un peu une coque de noix avec une tendance dessus et là on tombe donc là on est par terre on continue pas à tomber je le dis c'est qu'on pourrait croire il entend Rilsa lève-toi il faut mettre ne pas bouger à chaque fois tout le temps et là hop on voit à quoi ne pas bouger encore 2 coffres faut toujours faire ne pas bouger en fait je vais vous expliquer pourquoi après ça c'est la vraie à quoi je vais vous expliquer juste après ça c'est la vraie à quoi il y a trop de rage L'autre, c'était juste des esprits du mal qui voulaient voler notre corps. Et si on faisait se lever, on devait combattre 4 ennemis, très simple à tuer. Une attaque de Yang sur tout le monde, ça va tuer tout ça. Mais sauf que là, si on fait ne pas se lever, déjà on a une petite scène où à quoi on nous parle, et puis on obtient un objet, donc on va faire ne pas se lever. Comme quoi, dormir, ça peut servir. Oh là, on obtient un fungus. Alors que si on avait fait se lever, on n'aurait rien obtenu du tout. On va se faire des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et là on retrouve la civile de Marina. Et donc sa mission est de purifier la terre. Comme ça c'est un peu petit mais... Voilà donc on a un nouveau berceau, on va se régénérer. Donc je vous rappelle qu'on vient ici pour purifier l'eau et la terre. Alors on va donner uniquement plus à Marina. Voilà, voilà rien. Ok, prêt. On va, on va, on va... Bon on va rien du coup. On va y aller. Et là on arrive dans une grotte. On a un monstre dehors. Et là on va aller. Si. Ha, ha, il y a un peu moins de mouillet. Non, 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 non. Xenreux de mouillet, c'est ça. Bon, il n'y a même pas de différence quand il est endormi et quand il est revenu. Voilà, on va terminer la vidéo, pas un beau combat. Et alors, je vous préviens, cet adversaire, c'est une sale au prix, il est super puissant. Je ne déconne pas. Il faut absolument faire deux fois le HPU pour faire trop de coups de dégâts. Lui, c'est lui qui a le vis d'agilité, donc il l'a fait avant. Vous allez voir que Marina a une bonne attaque quand même. Pas mal. Voilà. Donc ça, c'est sa première attaque à lui. Il a pas que ça. Il a des attaques de terre et d'eau. Enfin, je pense que c'est des attaques d'eau. J'espère. On peut faire ça dans le loot. Voilà. L'attaque de terre fait très mal. Vous pouvez le voir. On va vraiment boire une avec l'autre. C'est mieux que le combat dure pas longtemps en fait. Putain de merde. L'enfoiré. Oh non, je vais me faire tuer putain ! On tente le tout pour le tout. Crème ! NON ! Oh putain ! Oh putain ! Oh le cul ! J'aurais pas cru que j'allais réussir. Je savais qu'il a plus beaucoup de vies mais je pensais pas que j'allais le tuer. Voilà. Au profond de l'ombre, à l'Nitra. Donc il parlait en fait de la graine dans la... Donc ici. Je me rappelle quand même que ce jeu date hein. Il y aurait déjà de la pollution sur la terre. Il est tout pris. Plus de vingt mille ans, les dalle ans. C'est la première race, je crois. Et celle qui... Voilà, qui détient la sagesse, la connaissance. C'est l'art des humains qui doit sauver le monde. Voilà. Donc une vidéo euh... On va dire euh... Pas super euh... Action, mais bon. Pas mal quand même. Donc bah je vais vous... Pfff, commentaire ça. Je vais vous quitter ici. Et je vous retrouve pour la suite du scenario de Riza. La prochaine vidéo est un peu mieux. On sort du monde de l'ombre et... Vous allez voir, c'est plus intéressant. On va rencontrer quelques personnes intéressantes. Allez, je vous dis salut et à la prochaine !